Bonjour à vous tous et toutes et tous. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette proposition de présentation qui veut témoigner d'un exemple de gestion de biens culturels dans une collection patrimoniale composée de PVC et donc vous parler des mesures préventives qu'on a pu développer au musée. Donc la présentation va s'organiser en trois parties principales. Une partie sur la collection, une partie sur le chantier et enfin les mesures préventives qu'on a mis en œuvre. Donc pour commencer sur la collection de poupées, on conserve aujourd'hui 1200 poupées, 760 qui sont composées de matériaux traditionnels et 420 de matériaux modernes. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler du contexte en détaillant la composition de cette collection. puisque les mesures qu'on a développées sur les objets composés de PVC s'inscrivent dans un contexte qu'il a fallu prendre en compte. On a dû faire une priorisation en fait. Donc on voit que deux tiers de la collection de poupées est composée de matériaux traditionnels. Les poupées sont issues majoritairement d'une donation qui a eu lieu dans les années 1960 à Monaco, à la principauté de Monaco. Il s'agit de la collection de Madame de Galéa, une parisienne. Ces poupées ont été exposées à Monaco entre 1972 et 2008. Donc une exposition du fond de Madame de Galéa qui a permis à la collection de se développer, notamment par le biais de dons. Et c'est de cette manière-là que les poupées composées de matériaux plastiques sont arrivées dans la collection. Le musée de la poupée et des automates a fermé en 2008. C'est donc le projet du nouveau musée national de Monaco qui aujourd'hui expose de l'art contemporain dans le cadre d'expositions temporaires. Donc en 2008, toutes les poupées ont été stockées et sont rentrées en réserve. Donc la collection de Madame de Galéa, ce sont des poupées qui sont composées de bois, de cire, de parcelaine, des poupées de mode dont la période de production s'étend du XVIIIe au XXe siècle. Parmi les matériaux traditionnels, on a des ensembles singuliers. Donc des poupées lanvins ou tissiers, par exemple, que vous voyez ici. Dans les ensembles singuliers, on s'approche des matériaux modernes. On a aussi des poupées pénées. Donc on a 150 poupées en élastomère qui datent des années 1960 qui sont composées de caoutchouc vulcanisé. On a 15 poupées des années 1970 qui sont composées de silicone. Et on arrive avec une production tardive rachat par Massport en 1997 avec un ensemble composé de polyuréthane. Donc ces 80 poupées pénées en polyuréthane, s'inscrivent dans un ensemble plus large de polymères synthétiques. On conserve en effet au musée 260 poupées en polymères synthétiques qui ont été produites entre le XIXe et le XXIe siècle, dont la majorité entre les années 60 et 80. Donc c'est des poupées du monde, des poupées baigneurs et mannequins qui ont été produites par les sociétés Nobel de France, Mattel, Bella, Alexander Doeuf, compagnie. Donc parmi cet ensemble de polymères synthétiques, on trouve du polyéthylène, du celluloïde, du celluloïde enduit, on a du polystyrène, le petit support du personnage avec le chapeau noir, on a du polyester dans les emballages, du PVC enduit, la possibilité d'élastane, donc dans les chaussettes, l'élastique des chaussettes de la poupée claudrée. Donc on a une multitude de matériaux plastiques. On a environ 60 poupées en polyéthylène celluloïde et on a 60 poupées dont l'identification est incertaine aujourd'hui. Dans ces identifications incertaines, on a la possible présence de PVC. Par exemple, là dans les mains, on se pose la question, est-ce qu'on a du PVC, du polyéthylène ou du celluloïde ? Le PVC, on le trouve de façon certaine, on commence dans des éléments rapportés, par exemple les bracelets de cette poupée qui sont identifiés comme du PVC. Et on arrive à une certification, cette fois-ci des poupées qui sont composées à la fois de polyéthylène et de PVC. Donc par exemple, celle-ci qui a la tête et les mains en PVC souple, les têtes aussi et les mains en polyéthylène. Donc on a un mélange de polymères synthétiques. Et on a des poupées qui sont entièrement composées de PVC avec cet ensemble. Donc là, on n'a pas l'ensemble de la collection qui est représenté, mais on a 15 poupées du monde. On a des poupées Bella qui sont aussi composées de PVC avec la présence quand même de caoutchouc dans les articulations qui permet d'articuler les membres. On a un peu les stars de la collection qui sont des poupées Bella aussi qui sont composées de PVC et de polyéthylène au niveau du buste. Elles ont les cheveux en polyamide et les jambes en élastomère. Donc des jambes en mousse souple. On a une série de... Donc ces poupées, on en a huit. Et donc on a une autre série. Donc la composition en partie supérieure est la même. Et elles ont aussi les jambes en polyéthylène et non en élastomère comme les quatre que je viens de vous présenter. Ces poupées, au niveau de l'état de conservation, donc si on revient... Les poupées Bella ici sont plutôt en bon état de conservation. On n'a pas de signe de dégradation chimique. Partiupon sur les poupées Bella, c'est de cette deuxième série qui a été exposée au musée de la poupée. On a des traces de dégradation de soignement léger et d'exudats passés qui est probablement dû à cette exposition à la lumière au musée de la poupée et des automates à Monaco. Donc ça, c'est des informations qu'on trouve sur Internet. C'est des poupées qui ont les cheveux extensibles avec un bouton qui est visible sur le corps. Et donc là, j'ai trouvé cette photo aussi en ligne qui permet de voir les jambes en mousse et donc en élastomère. Je passe à la partie sur le chantier. Ces données, ils ont été récoltées au cours d'un chantier qui s'est déroulé ponctuellement au cours des quatre dernières années à Monaco. Les objectifs du chantier sur l'ensemble de la collection étaient le récollement, la reprise de l'inventaire, un bilan sanitaire et l'amélioration des conditions de conservation et d'accessibilité aux poupées avec la stabilisation des dégradations évolutives, des poussiérages, marquages indirects et l'amélioration des conditions de conservation, notamment par le biais des conditionnements. Donc le travail a été mené pendant trois ans sur la collection composée de matériaux traditionnels et la dernière année, on a pu travailler sur les matériaux plastiques avec une méthodologie particulière à ce type de collection. C'est un travail qui a été mené, on le voit sur la photo, en collaboration avec Sylvie. Donc on a préparé le chantier en interne et Sylvie nous a rejoints au cours d'une semaine. Donc cette méthodologie, elle a consisté à déployer l'ensemble des poupées, à les répartir par typologie et donc par composition et par état de conservation. Les observations ont été relevées par l'eau, contrairement au travail qu'on a effectué sur les poupées traditionnelles avec des observations individuelles sur les poupées qui se distinguaient par leur facture ou leur état de conservation. Donc je parle de déploiement parce que les poupées, contrairement aux fonds traditionnels où il y a eu une répartition dans des boîtes, par exemple deux poupées par boîte de conservation, les poupées en matériaux plastiques ont été conditionnées dans des boîtes en polypropylène cannelé surchargées. Donc là, par exemple, vous voyez les détails d'une boîte qui fait 52 cm sur 71 avec une hauteur de 25 cm. Donc à l'ouverture, on constate qu'il y a six niveaux de poupées et 52 éléments de poids et de styles différents conservés dans cette même boîte, ce qui est énorme. Le risque d'écrasement et de déformation de pollution entre les matériaux plastiques est conséquent. Donc on a déployé cette collection pour l'identifier. Cette identification, donc elle a eu lieu par plusieurs moyens, un croisement des critères historiques, les dates de fabrication, les noms commerciaux et des observations visuelles, des techniques de fabrication, des factures des poupées et des dégradations. Donc on a travaillé avec Sylvie. Ça a été l'occasion de former l'équipe et de la sensibiliser aussi en interne. Donc on voit le régisseur de collection à droite et à gauche, une personne qui est dans les bureaux plutôt au développement. On a profité de cette semaine et de la présence de Sylvie pour sensibiliser l'équipe à la conservation des matériaux plastiques. Donc les dégradations qu'on a observées, ça commence par des clins d'œil. Ces poupées qui sont là, couchées, mais qui même à la verticale, n'ouvrent pas plus les yeux. On observe les polyamines de la cheveu collant qui témoignent d'un exuda passé et des traces d'oxydation sur la barrette qui sont aussi significatives de l'exuda qui a pu avoir lieu des matériaux plastiques. On observe des bouts de doigts légèrement décolorés, des dépos secs en surface qui témoignent aussi de la présence d'un liquide qui a sointé dans le passé à la surface. On a un changement de coloration à gauche sur la tête de cette poupée et des sointements parfois en cours. On voit les brillances sur le visage de la poupée Pella sur la droite. On voit aussi des brillances sur cette poupée Crolydol à gauche et on a un cas particulier. C'est un peu une des stars aussi de la collection, la poupée numéro 2 de 1959 qui se distingue par sa datation et son état de conservation. On voit une décoloration importante du PVC notamment visible au niveau de sa poitrine qui est une zone épaisse en matière et qui est encore légèrement rosée contrairement au reste de son corps. Sur le visage aussi on voit les changements d'aspects. On constate aussi la présence de dépôts solides en surface, des zones qui sont protégées sous les bras et au niveau des cuisses des zones qui sont protégées des frottements mais on peut imaginer que ces exudas ont été présents à toute la surface de la poupée. Au niveau des dégradations, on observe aussi des changements de coloration par exemple avec la présence de clous pour fixer les chaussures dans les chevilles et donc un verdissement, un changement de couleur au niveau des chevilles. un autre moyen d'identifier a été aussi d'effectuer le test Belchstein qui a été réalisé essentiellement sur des barbots de moulage et donc ça a participé à la formation aussi en équipe. On a réalisé quelques tests et prélèvements pour identifier nos poupées. Au niveau de l'identification, finalement tous les tests Belchstein n'ont pas été probants donc on a identifié trois poupées, trois PVC en effectuant ces tests. On a cinq identifications qui ont été liées au croisement de données. On reste sur 30 poupées où on a la présence de PVC potentielle mais on n'en est pas certain. Et en fait on a 17 identifications de PVC par le biais de l'altération. Donc je vous ai dit 30 poupées PVC dans la collection c'est un chiffre qui est sûrement sous-estimé aujourd'hui puisque les poupées qui sont en bon état de conservation qui ne font pas encore l'objet de dégradation chimique ne sont pas forcément décelés puisqu'on remarque que c'est un des critères principaux la présence de dégradation qui nous a permis d'identifier nos PVC. Je vais passer à la partie prévention. donc aujourd'hui on est confronté à des objets qui ont une valeur historique plutôt faible puisque la majorité date des années 60 et 80. Par contre une valeur familière qu'on peut citer et qui est importante et qui amène un regard en fait sur cette collection qui n'est pas favorable on va dire au développement de mesures préventives pour la conservation. on voit que les boîtes sont surchargées les objets sont connus c'est des objets qui sont proches des personnes qui les entretiennent et il n'y a pas forcément la volonté ni la volonté de développer des mesures préventives et de les conserver. On voit que les boîtes sont surchargées les celluloïdes sont aussi susceptibles de se briser que les poupées en porcelaine et pourtant les mesures sont moins développées dans ce sens-là. Donc aujourd'hui on se pose la question du tri à Monaco puisqu'on a des poupées qui ne sont pas encore inventoriées on voit le numéro ici NT c'est un numéro temporaire qui a été appliqué sur le chantier on a une poupée de factures modestes le textile n'est pas forcément non plus intéressant on voit la décoloration au niveau des jours et on se pose la question est-ce qu'il est vraiment pertinent d'inventorier aujourd'hui cet élément et de le conserver on a des réserves qui sont surchargées des espaces de stockage saturés et donc on doit prioriser et faire des choix aujourd'hui dans les mesures à développer vous voyez le nombre de boîtes on n'a pas de possibilité de les multiplier et en plus à l'intérieur il y a aussi pas mal de monde donc quand on les préconisations qui sont notamment de surveiller les plastiques au moins une fois par an quand on est confronté à ce type de boîte on n'a pas le temps en interne d'aller contrôler l'état de chacune des poupées donc on a commencé par travailler pour des mesures à court terme sur un échantillonnage de poupées donc par exemple une boîte de même dimension là on a des poupées donc entre notre poupée star des années 59 donc je pense on a une douzaine de poupées dans la boîte que je vous ai montré précédemment dans la boîte de même dimension on a conditionné quatre poupées et là en un coup d'œil on peut ouvrir la boîte et constater l'état du plastique et les évolutions éventuelles on a le temps avec ce type de conditionnement de faire en interne ce qu'on n'a pas le temps quand on doit aller chercher une boîte au fond d'un rayonnage et sortir les poupées une par une on a aussi travaillé avec des séparateurs ces poupées qui sont conditionnées dans des boîtes commerciales où là aussi on a une accessibilité rapide et puis une mise en œuvre aussi au niveau du conditionnement qui était correct une fois conditionnées on a extrait les boîtes donc on les a identifiées avec des pastilles vertes et on les a mis à des endroits accessibles donc on voit quand même qu'on est en hauteur j'entends la voix de mes régisseurs qui me disent le dernier niveau des étagères n'est pas un lieu de stockage donc en effet c'est trop haut c'est des risques aussi au niveau de la manipulation c'est le seul endroit qu'on a trouvé pour le moment là avec un pied d'éléphant ou un trois-marches rapidement on peut aller ouvrir les boîtes et contrôler l'état de nos plastiques j'ouvre une parenthèse encore une question de choix donc là on voit les boîtes qui conservent les poupées pénées où là elles ont elles ont une belle place aujourd'hui en réserve donc voilà on a fait le choix de donner ces places-là aux poupées pénées donc on a aussi un protocole de suivi pour la conservation et la préservation de ces poupées donc il faut relativiser voilà pour le moment les PVC on en est là on a pu améliorer et arriver à un meilleur niveau avec les poupées pénées qui ont aussi une problématique de conservation et au niveau des conditionnements à l'intérieur des boîtes donc par exemple les huit poupées Bella Couture je ne vous ai pas dit qu'ils sont habillés qui ont été achetés à Monaco dans une boutique de jouets dans les années 70 pour être habillés par des créateurs on a des costumes Lanvin Chanel Dior ces poupées étaient aussi conservées toutes dans la même boîte en poupée propylène entassées donc aujourd'hui elles sont conservées deux par deux donc dans quatre boîtes de conservation avec des matériaux cellulosiques on a confectionné des déjà on a changé les boîtes en poupée propylène calée pour des boîtes en carton de conservation elles sont conservées sur des supports en carton avec des rembourrages en boîtes de coton et interfaces en coton qu'on a dégâti sur ces interfaces on a placé du papier de chambre pour protéger le coton qui est quand même remplaçable en cas de traitement et de tâche la technicienne a fait un système de forme donc on peut facilement retirer le coton enfin facilement on ne peut pas le faire tous les ans mais si on a besoin de renouvellement du coton c'est quand même possible de le mettre en oeuvre on a quand même mis une interface en papier de chambre et une interface donc on a du papier cristal entre les les jambes des poupées et parfois les bustes on a réussi à glisser des interfaces entre les textiles donc on n'a pas on ne peut pas envisager de déposer les costumes aujourd'hui parce qu'on n'a pas la place en réserve donc voilà le type de conditionnement qu'on a réalisé on a isolé en fait les poupées remarquables par leur fabrication leur datation et aussi par leur état de conservation là on a deux poupées qui sont souhaitement en cours et donc qui sont isolées ensemble dans une boîte on a parallèlement effectué des tests sur des matériaux on a prélevé des donc on a frotté en fait des matériaux de conditionnement sur des sointements en cours pour observer une éventuelle évolution donc on a testé le papier cristal le papier de chambre le bondina et le rimet qui sont des polyester et on en a aussi mis en interface avec dans des boîtes de conditionnement on a doublé on a des boîtes de pétri et des boîtes de carton donc j'ai ouvert les petites boîtes avant de venir on a bien sûr c'était au mois de mars donc on n'a pas d'évolution pour le moment sur les matériaux mais on verra peut-être dans quelques années l'impact des chlorures sur le polyester ce qui peut donner un vieillissement donc c'est les mesures qu'on a développées au cours d'un an de chantier dont on est plutôt satisfait en interne même si c'est limité à une partie de la collection et qu'on a encore un travail à moyen et à long terme d'identification des matériaux plastiques de tri de conditionnement voilà pour l'avenir de la collection je vous remercie pour votre attention merci 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 merci